salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien parce qu'aujourd'hui un boxeine du boxeine taille j'ai regardé la caméra là bas alors qu'elle est là mais oui tu peux regarder toutes les caméras que tu veux il y en a plus de 70 disposent d'une de 70 et j'ai t'en piqué une alors et ben non parce qu'on n'aura plus que 59 69 69 et effectivement oh ma très bon chiffre bref voilà sur cette vague bien trop faite sur internet on va faire une unboxing aujourd'hui de spirale temporel remastered qu'est ce que c'est val en quelques mots spirale temporel remastered c'est des cartes magic ok voilà un peu plus de mots c'est des cartes magic qui peuvent briller il y en a potentiellement dans un booster moi il y en a combien environ 15 un truc comme 2 2 3 je crois ok c'est une extension magic et remaster sur un bloc qui s'appelait qui s'appelait timespirale qui était bien connu des joueurs qui est sorti il ya un peu plus d'une quinzaine d'années pour le coup je crois que c'est 2006 si je dis pas de bêtises de bien tantôt times spirale spirale temporel il ya eu des cartes emblématiques qui ont marqué qui ont marqué l'univers de magic et là on a une remaster un ou sa frétille derrière ou on a un petit remaster de cette extension là avec quelques pépites et dans chaque booster vous avez accès à ce qu'on appelle une carte time shifted hall frame donc du coup avec l'ancienne frame de magic et ça fait extrêmement plaisir parce que moi personnellement j'adore cette frame là exactement et ben moi je déteste mais j'ai acheté pour montrer quel point j'aime pas ouais je sais pas vrai et bon plan ça bon plan ça assez des produits que vous aimez pas non j'adore aussi le hall frame mais j'aime bien le new frame j'aime tout le j'aime même magic en fait je veux vraiment pour moi il ya des années lumières entre le new frame et l'autre il n'y a pas de deb pour toi aucun deb surtout sur les foils surtout surtout sur les poils surtout je te souhaite d'ouvrir une folle au frame et qu'on voit la petite étoile ouais et dans les mains tu me tu me tiendras dans les yeux c'est aussi bien j'ai pas dit aussi bien mais j'ai dit que j'aimais tout oui attention on parlera quand aura une saisie spécificité c'est qu'il ya une carte au frame par booster dont dans un panel de 121 ou 123 pas mal de dinguerie pas mal aussi de cartes un peu cac mais jouant en odh multi même les cartes cac peuvent se trouver refuge dans un deck donc je crois que à part d'ouvrir vraiment 36 cac je serai quand même assez content il ya quelques foils a pas une part booster mais par ci par là et il ya une normalement une folle time shifted qui peut si c'est une saisie on a regardé les prix apparemment c'est 1000 euros donc je pense que les prix c'est plutôt 300 dans la dingue c'est plutôt 300 350 on va dire au plus haut le petit pondeur c'est 200 250 donc il ya moyen de de complètement éclater exploser la boîte mais sinon la licence est plutôt variée exactement l'expective value reste très habituel par rapport à du produit magic pour le coup ça me fait beaucoup rire parce que tu peux passer ta main et ta main va derrière le fond vert et du coup tu peux un peu m'attraper comme le grappin tu sais ah ouais tu veux essayer pas tant comment faire comme ça je peux tenir ta tête un peu rire hop ah j'enlève la tête à ça c'est marrant où est-ce que j'ai acheté cette boîte val chez playing by magic bazar les frères les frères playing by magic bazar merci beaucoup de leur soutien notre sponsor devant l'éternel finalement qui est quel qu'il soit tot valet pl 2021 sur la boutique ça régale 50% de fidélité supplémentaire si vous l'utilisez et si vous l'utilisez ça nous soutient ça fait plaisir merci beaucoup à eux merci beaucoup à vous à ceux qui utilisent et qui utiliseront code créateur magic nf boutique epic game store petit pouce bleu qui peut partir sur une vidéo de boxing si vous voulez en voir d'autres ça serait chien de racheter du produit même si j'ai plus envie d'acheter de produits collector et je vais me faire prendre encore à cause de strict seven mais je crois que c'est vraiment la dernière des dernières quoi si jamais on verra on précise magic bazar c'est notre partenaire de éternel notre sponsor habituel cela dit la vidéo est pas sponsorisée tu as payé ta boîte j'ai payé ma boîte on m'a pas envoyé une boîte pour dire eh il serait cool que tu vois ça j'ai dit eh il serait cool que j'ouvre ça et je l'acheter et ils ont dit bah ok c'est dans la boutique on en a vous avez un truc à proposer oui tu peux en acheter une on n'a pas demandé c'est pas vrai eh ben je vais faire ça du coup on est juste client de notre sponsor et c'est très bien comme ça exactement écoute je vais te laisser choisir un tas et ben voilà comme cette vidéo il repart avec les boosters voilà on s'est chaud oui du coup faire un battle ou quoi pas du tout bien qu'un battle un battle mais je gagne à la fin au rire on fait comme un chiffon mis à chaque booster ok ça marche let's go mais un chacun du coup en même temps en même temps en même temps non je sais pas on choisit vas-y je te laisse ouvrir le premier booster quel est le but du propos du coup c'est de trouver des un peu des dingues dans ces boutiques la technique marche plus ça marche plus ouais on va technique est infaillible n'a pas un petit six ux j'ai un petit six ux ouais sinon mais bon je vais le voir pour en ouvrir c'est bon très bon alors qu'on peut regarder les boosters parce que ah non non je les bouffe donc ouvert fermé c'est pareil je place la main dans l'aurice est une meilleure qualité que d'habitude ça me fait plaisir ça la qualité est fort bonne les communes ah ça dégage vous avez compris on veut il ya deux trois zones co qui sont sympas on rappelle une carte time shifted par j'ai envie d'éternuer il a éternué geste barrière bien joué je n'aurais pas le covid sur ce mou trop fort et des cartes non plus j'ai priorisé les cartes oh la variole très bonne carte ce qui est à l'origine d'un bec jouable dans les formats éternels oh le petit teferi commence par une mythique teferi ouais c'est pas la meilleure mythique pas une très bonne mythique mais c'est cool c'est une carte jouable en dh multi attention ton old frame oh ça on connaît bien ça franchement on a joué ça à l'époque pas mal du tout et il ya même une petite folle je vois tu me régales déjà les premières vous passez des trucs là un slivoïd bélier c'est bien ça tous les slivoïds foils sont bien car jouable et très bien voilà on va se faire des tas voilà les petites petites dinguerie foils de côté et les mythiques on va laisser par là et on est parti et j'ai juste pré-shooter les propres j'ai décalé ce secteur là comme ça on a tout ça ici hop c'était déjà ouvert bien entendu hop là nous on n'a pas le temps la carte de cube sur le maréchal de garde magie on va aller directement chercher bonne carte ça va dans la dinguerie la petite un co mentor de la noire qui fait pop des jetons elfes de la noire d'ailleurs moi très bien que je connaissais pas hd éclair carte de format éternel charme hydriade qui a bien de rareté par contre voilà et la thème shifted aberration dévorante c'est rigolo on a déjà rigolo mais c'est pas très très bien avec un token ok donc on a une charme hydriade ici regardez-moi ça là il ya des gens qui disent ok le hall frame c'est parfait par contre le hall frame des cartes multicolores ils trouvent ça dégueulasse les gens je trouve que c'est le moins beau incroyable c'est le moins bon après je suis très attaché au doré des nouvelles cartes vous êtes pour ça oh bah deux fois c'est peut-être le même booster charme de piratrix est une vraie carte de magic voilà tout le reste c'est des fausses le reste sont des fausses on le rappelle il y a une seule vraie carte par commune par l'autre commune mitraille aussi vraie carte ça dégage attention il s'est teasé toi gale saint je ne sais pas ce que c'est non tu as sûr que vous contrôlez sont des six voies dans plusieurs autres types ok on s'en fout moi et c'est au cas où tu voulais jouer des au cas où tu voulais jouer des non ce livre dans tes cartes mais attention la d'un gris je te le dis d'un gris ou à un pondeur je pense il a d'un que ça ok font je puis les dédicaces s'achènes ou du coup énorme d'un gris bon zinc voilà et c'est rare s'il te plaît tu ne l'aimais pas avec les autres oui non non t'as dégagé évidemment moi je veux la retrouver dans un tas de communes dans cinq ans et évidemment pas hop là on continue donc j'ai des faux boosters sur le côté pour pricher et surtout voir que cet unboxing est réel bien entendu tu as pensé à sortir c'est du foil ouais ouais j'ai acheté mille balle je vais la montrer quand même et non même pas acheter zou oh légende slivoïd mais ça régale c'est une idée sous go iné et ben j'avais parié pas du tout c'est pas celui-là oh mais qu'est-ce que c'est qu'on en passion et y'a une feuille quand on passe son foil c'est pas une autre frame hop là ou une petite réitération eh ben écoutez avec le le pondeur il vaut quoi 10 15 balles peut-être un peu plus même 20 30 il est solide comme ça il est jean slivoïd regardez là t'as tous là tous dites moi dans les yeux que ça ça c'est pas une dingue que ça c'est pas une dingue putain je suis con ou quoi le milieu est là voilà il est là le ah voilà tout simplement je suis con dites moi que c'est pas plus beau qu'un pondeur normal moi je suis con regardez ça là putain il aurait brillé gros ah c'est une dingue non franchement c'est une dingue ça c'est à moi on continue oui j'allais ouvrir un booster parce que j'étais sur une belle lancée d'habitude c'est moi qui ai la main la main chante oui c'est un petit 30 euros je crois ce booster vaut 60 balles à peu près marché américain où les prix n'ont aucun sens les gens se l'évoient je crois que c'est 600 mille euros ils montrent les prix ils disent les boosters il faut les ouvrir à dragon ball super card game ils mettent des cartes ps à 10 et ils les mettent à 100 mille ou un million ah ouais ouais sur card market bah ils font ce qu'ils veulent ouais ouais bah ils ne se vendent jamais bah non mais c'est jamais si à justin bieber qui veut une str on fait on vise ça quoi alors qu'ils connaissent pas et qui ont beaucoup d'argent voilà et parce que le bieber il veut une carte il dit bah je pourrais plus cher c'est vrai ça non mais il y a une logique mais bien sûr qu'il y a une logique penses-tu ah je croyais que c'était la rare mais bah non moi aussi je me suis dit ça c'était bizarre attention c'est un peu une cour une bonne carte c'était une carte jouée en legacy à l'époque qui n'est plus jouée parce qu'on a mieux et ouais et un lien sanguin ça c'est bien ça ça c'est très très bien et en plus la carte est évidemment magnifique le hall frame lui va ravir parce que c'est un hall dessin en fait pour moi oh et le goblin il est trop stylé très 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 beau je te mets les tokens de côté vas-y vas-y dégage moi tout ça je veux rien savoir je te le mets avec les tokens tu permets ah ouais ça c'est vraiment un token hop là on avance ah rip déjà très beau nouveau dessin mais très beau nouveau ban très honnêtement belle boîte déjà déjà je crois qu'on m'a arrêté là rappelle une boîte sur trois une saisie dépensée c'est ce qu'on vise et d'abord sur trois ou compteur de moi j'ai joué ça dans les marces et bien ça chacun des adversaires ce jour peut plus une carte c'est trop cool ouais mais du coup mais non c'est à chaque fois qu'un joueur lance un sort non créature tu pioches ah oui non chacun des adversaires ça oui oui parce qu'en multi je suis con j'ai pas joué en multi moi oh c'est une multicode oh le grenzo carte de dual commander yep hop là petit dingue ce côté un peu hors fade là comment les gens n'aiment pas grenzo franchement très propre et en brillant je vous laisse même pas je vous laisse même pas imaginez pas imaginez pas j'imagine toi là là je vois l'imagine pas imagine pas s'il te plaît on dirait l'écorce pliche tout ça veut pas dire n'imagine pas se dire dégage ou en corse c'est pas rien n'imagine pas s'il te plaît fortifié j'adore cette carte non les magic lens bonne petite carte explosion au sort sudden ds attention la grouille tiers ok pourquoi pas c'est recherché mais il ya que des bonnes petites cartes et encore une fois le frame lui va comme un gant et il m'eut semblé tu vois escrocs des coraux on s'en fout on s'en fout du coup on n'a pas fait la battle à oublier oui c'est vrai mais tu as gagné actuellement oui j'ai gagné délinquance soudaine délicat déliquescence fraction de seconde pour ceux qui connaissent pas vous pouvez pas répondre à ce spell sur la pile c'est très fort ça c'est bien et derrière contre et non pas de bande de janie tu peux la manger si tu le souhaites tu peux la manger et j'ai une petite feuille avec ça me met le démon que t'ouvre ça pour moi ok aucune pudeur quoi et le respect non mais j'ai pas j'ai pas le temps valant pactise avec l'ennemi bah ouais voilà du coup on a compris qu'on en avait rien à foutre ah ouais vraiment ouais je te voyais faire du petit un par un c'est sympa mais ouais mange les moi je veux manger une par une limite mentor oh le mentor pour pousser la malfaisance ou vision ancestrale mes cartes que j'ai toujours voulu que j'ai jamais eu très bonne carte et un petit regarde c'est très très bonne carte très bien carte de moderne ça c'est une bonne petite oh en token gomelin pas de moderne family part non aucun rapport oh le booster tout 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 allez bien cette extension a fait plaisir quand même le fait que j'ai beaucoup de lentilles prismatique c'est cool pour pour sdh pas beaucoup je cherchais pas en avoir 30 non plus mais deux trois d'avance c'est bien c'est pas mal petit chelou il est soupli c'est bien il fait un petit dodi celui-ci bon allez ou alors il t'aimes shift aides là ok joeira dégui tuque ouais la moins bonne de joeira on a envie de dire pas kiffer quoi au price d'amalgame sympa bonne carte lancelot adore c'est sympa et même si je donne en soudex en pionniers en le soudex il donne et je sais qu'il en veut pas je vais me lâcher dessus dans les commentaires lancelot on verra si t'as regardé cette vidéo je pense qu'il avait déjà qu'il avait déjà ché dessus il s'est dit oh putain j'en rajoute une pouce il va voir commentaire modifié il va y avoir deux commentaires ah bah il m'a déjà ché dessus sur lolframe je suis con donc c'est bon oh c'était multicolore oui c'est un tiens c'est une bonne carte c'est pas mal ouais oh le lisseur ça c'est de la merde et ça quand on est très petit c'est à moi au primaire oh t'es une 10 10 pour 5 ouais t'as la peur t'as la plus grosse quoi on la jouait jamais mais tu l'avais on l'avait dans le classeur tu vois mais par contre quand on a commencé à grandir on faisait stifle sur lisseur pour 6 on avait une 10 10 c'est bien ça c'est mieux c'était pas mal magnifique mais du coup c'est ma seule foil et ce sera pas une saisie ah ouais mais elle est insane regardez moi le brillant l'ancien l'ancien art des terrains la petite étoile magnifique elle est très ben tout pas elle n'est pas ben quasiment pas quasiment pas mais un petit peu ben déjà comme c'est c'est acceptable mais toujours pas là et gala je vais la mettre sur le déco avec les petites feuilles comme ça on la voit bien alors tu peux avoir plusieurs foils de timeshifted le reprêt très l'eau mais on peut en avoir une deuxième sur un coup de chat de ça espérons espérons goût de chat pour pour extirpation c'est bien pas dégueu et en dessous on a la boudron du en mag nice très cool nice 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 bonne petite carte aussi hop hop comment ça peut avoir de carte alors qu'il reste un million de booster ouvrir au bas mot mais suspense surtout on galère pour la clé de mage revenir comme ça et de nuage je sais même pas ce que ça fait hop là et ça c'est pas d'un go sur un peu combo un peu un peu junkie oui ou alors au plus tard par contre à une frère pour s'hyper le pac avec les fois mal ouais tu vois nice à l'un à l'un de cuir fait un bon moment les PEDI plaisir au plaisir les massive l'ange à ça eux quelques sous ça départ est un jeu combo en moderne ne permet pas de mourir sur la zone oh ça 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 vaut des sous résultats paradoxal ça c'est la meilleure carte du vintage donc tous les pimper vintage on s'arrive à récupérer ça elle va récupérer moi ça magnifique ouais et pareil le hall frame lui va comme un gant mais ça a été fait pour s'est payé pour pardon ce qu'il encore une fois ça mais tu as vraiment pris le pack avec toutes les folles c'est fou oh très joli parfait le hall frame comme ça là ouais vache qu'on s'en foute en moderne maintenant mais moi j'aime bien donc ouais ouais c'est clair c'est clair solide la fin de l'auto c'est une bonne carte ok et pas de token comme là il est magnifique le blindage crânien j'aime beaucoup bonne carte sans beaucoup aussi celui que j'aime le plus aller dans beaucoup all frame ou new frame all frame merci attention ou plus de son on aura peut-être poupée de cire juste derrière j'ai loupé au bar au bien ça aussi ral ça c'est un bon commandant je crois ouais je sais pas quel point il est légal mais c'est une bonne petite carte en revient et peut-être pas légal mais en multi doit l'être je pense bachal on passe un petit peu sur les cartes vous que ceux qui connaissent pas vous pouvez googler mais pour le coup il faudra expliquer à moi je sais comment je veux voir les un boxing moi je veux voir la rare on va à la rare c'est plutôt seconde bonne carte ça croziane aux tous les tours supplémentaires on prend pour les joueurs de dh mais mais volontiers et une écharpe de cristal et là où le bas blesse ça c'est peut-être la pire encore une fois il n'est pas non ballon oh c'est un problème soit il quand même on est enfin comme le parent ton fils on parle plus au film tous et enfin je ou c'est très bien ça une petite fois très bien ça et boum au moins c'est très cool et boum toi tu as une folle l'homme d'un recouche au king finalement elles sont pas si bien que ça t'es folle je suis plus tôt c'est pas du booster j'espère qu'elles sont un peu plus correct mais tu vois on fait un truc tous les boosters je les je les plie un peu comme ça ouais comme ça si tu as la saisie tu deg ok c'est rigolo ouais c'est un jeu marrant tu as tout à perdre par contre il n'y a pas de un peu et moi je suis dit il fait le con pendant cinq minutes et il oublie ma saisie il oublie ma folle ça le sert en plus j'ai déjà deux saisies dans le bon sens ça peut peut-être lui faire un puteur quoi c'est vrai j'ai déjà deux saisies d'artwork différents du coup si on a une troisième en artwork différents je crois que je vais essayer d'avoir quatre saisies différentes vraiment pour les jouer ah c'est bien un mage de la lune attention et une petite bouteille en plus tu adores cette carte est effectivement trop cool et voilà et juste le total hop on va commencer à faire une du coup tu ferais exprès d'avoir quatre saisies dépareillées histoire de rendre fou tous les pimpers c'est ça à moi qui me fais ça en gp je te mords le mort tu me mords la main quand je fais ces décès super en plus saisie c'est une carte agaçante donc à dire que t'es bec de te la prendre je dis en plus ça et dépareillé c'est un fou quoi à la première je vais faire oh merde mais quand je fais la deuxième c'est pour deux c'est la première c'est une saisie terreau dans ma tête mais je vais essayer du moche alors que pas du tout au perc esprit vraiment c'est ça alors que moi j'ai que des saisies terreau de merde je passe si je peux vous montrer ça voilà on pourrait faire l'unboxing comme ça serait ultra quali mais non c'est moins pratique alors parce qu'elles sont les bonnes cartes là il mire et la maudite ok c'est pas les couilles non c'est pas les couilles et tant de besoins trop bien c'est le besoin ça fait cher légendaire c'est bien au haut au soukou et des ce cas au croyant où il est mais les plus jolies en hall en all frame c'est vrai mais c'est une carte que je recherchais aussi donc le content de l'ouvrir en plus en feuille et qui sera ben tu es un job donc est très bien je serai filant booster vol à deux merci on perd pas la peau de l'ours on ne l'aura reculé c'est pas bah écoute cette bonne régale il est tout petit le signe alors les cartes comme ça il faut les couper en deux ans pour les jouer oui attention eh bien ça vaut des petits trucs au passé en plein et ça aussi ça vaut des trucs à la boîte elle est vraiment fin des sous quoi et un saprobion de ça aussi c'est non ça ça vaut rien et passer une flemme c'est une bonne carte c'est même une carte le passé en flammer oh j'ai une feuille mec de feuille double en borg bah ouais incroyable et c'est en plus dès que tu veux noire t'as envie de mettre un borg sauf en monon noir ou cool bah même en monon noir en fait ça permet d'avoir des landes incolores en monon noir oui c'est vrai mais bon en général dans un EDH t'as la place quoi ouais ouais non mais c'est un landes gratuits oh mec oh t'en as deux et il est magnifique c'est un garçon comment ça coûte ça 35 euros c'est pas mal mais c'est pas mal t'es bon toi je suis bon d'en avoir pas trois par contre un mais j'en ai trois c'est pas très fou mais j'ai un garçon si j'en ai trois et que c'est un garçon c'est fou tu me le donnes non merci bah non j'ai le collègue elle doit noire d'ailleurs franchement il est je vais vous zoomer alors maintenant les lancelotières là venez me dire que ça c'est pas plus beau qu'un mystique elfe bah vous voyez pas trop le foil là mais ah mec ça brille ça vient de m'arracher la cornée mec je sais pas comment me mettre voilà regarde la petite flèche comme ça oh c'est beau oh si si c'est beau rien à dire regarde là avant qu'il bent prends le prends le quand il sort de l'oeuf c'est vrai avant qu'ils soient injouables regarde il y a déjà un petit peu regardez la chaussette cette couleur regarde regarde comme ça non c'est beau c'est beau rien à dire il y a plus beau dans magic oui il y a saisi foil oui bien sûr mais ça c'est la beauté de la value pas dit que tu ouvres une danse c'est je ré ouvre une danse ouais ouais moi je vais enchaîner d'un ça on a compris que cette boîte elle était folle en tout cas très très bien du coup je te dis dans les démoboosters qui restent il ya un tarmo quoi juste ok il ya aussi un c'est pas un temps il ya aussi un hit silence silence de guerre et le petit gob all gobs all gobi être infernal célérité distorsion pour deux j'avoue une créature est mis en cimetière de pichon bataille on peut payer un et on renvoie le traître enfin sur bataille ok mais je ne sais pas et d'un gris juste après tout à personne comprend pourquoi cette carte est là non nous on l'a joué en magic origin c'était sympa c'est la fin de son histoire et une santé courte à la vraie dire je dirais ça mais genre on l'a joué les cartes qui n'ont jamais été jouées oui c'est vrai ça ça dégage là bas hop allez tiens il me dégage donc voilà je t'ai pas refaire ne doit jamais mon seul donc ça fait pas la différence sa fille c'est une bonne carte de commande est-ce que tu peux lire ça pour ceux qui connaissent pas la carte s'il vous plaît mais ça va peut-être les énerver némésis de l'identité pour trois un incolore deux bleus c'est une trois donc pour trois la troite patate on s'en fout de combien la dent du rondin et gredin c'est très très bien au moment où la némésis de l'identité arrive sur le champ de bataille choisissez un joueur le némésis de l'identité à la protection contre le joueur choisi faut pas toucher pour rien y faire tu peux pas le bloquer tu peux pas le tuer tu peux pas l'exilé tu peux pas le cibler tu peux l'antibet de masse c'est pour l'antibet de masse et faire sacrifier mais dans les formats comme le legacy là où il est jouable à part terminus on n'a pas d'antibet de masse tu as arrêté un petit bruit de ok je prends et franchement en termes de qualité de carte t'es au bah ouais je suis au mérite t'es au mérite mais parfait la petite vanne et respawn booster le fait qu'il y ait deux trucs par booster c'est vraiment trop cool ouais de ouf ouest de tolaria très bien et j'ai une feuille en plus très très bien et c'est une feuille comme le mystique elles font plus mais non j'ai vu mec c'est ouf mais c'est quoi cette boîte et boum à l'omplogification j'ai menti c'était pour voir si tu suis mec c'est incroyable la boîte et calice 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 ça va me dire ça va aller avant mais ça remontera ça remontera alors ça par contre on peut le dire parce que les gens vont être j'ai le roi des îles gars ou pas oui une carte de enculé c'est une carte de coup franchement qu'elle est du vide pour avoir joué ça on peut le dire après elle est trop bien de le dire vous payez deux fois x il arrive avec x marqueur sur lui vous dites bon ça c'est classique je paye deux il arrive avec un marqueur à chaque fois qu'un joueur lance un sort il ya un concurrenti de mana à égal au nombre de marqueurs charge sur le casse du vide contre caress de sort ouais donc dans les formats éternels tu fais calice à un calice à deux et ton opo il joue plus voilà et comment tu fais pour faire calice à un tour 1 bah en fait tu as des landes qui ajoutent deux manas en légacieux ancienne tombe ça fait deux manas un color donc tu l'engages fait calice à un il peut pas jouer brainstorm peut pas jouer four si tu as dans ta main de départ calice de calice et ancienne tombe en légacieux tu fais tour 1 calice tour de calice et le mec il prend son deck et remballe il part chez lui la folie quand même ouais quand tu as joué quatre cartes il peut pas jouer son deck méchant trois cartes trois cartes tu payes avec la même ancienne tombe et en réponse fin en réponse tu peux faire calice à zéro ouais pour pas qu'ils jouent calice non je me marche pas ça mais bon il doit y avoir des cartes à zéro ah bah tu le peux oui il ya même des moments où c'est plébiscité survivre à la force des bras je sais pas ce que c'est non je m'en fous on lui est très joli bonne carte bonne carte dh comme toutes les cartes de sexe même je crois que c'est joué dans quelques formats où tu as des liens n'a qui sont oui c'est vrai que le moderne je crois que c'est l'itération ok qu'on aille tout à l'heure ouais simulacres magnifique le meilleur dessin dans la meilleure france incroyable toi les simulacres différents tu les collectionnes ah bah ouais je commence à clair de faille ça c'est une très bonne carte si jamais vous voulez jouer burn en moderne ça fait partie des 36 foudre que vous allez devoir jouer alors t'es long de havre bois je sais pas ce que ça fait non plus mais oui non que c'est un bon elfe ou dans le jeu qu'on aime bien joli comme au non c'est très bien que les fungus pendant pas incroyable pas dans ce que je joue j'ai ouvert chevonche pied c'est vrai zoo bida hop hop oh c'est un bon sens avant putain il ya sort d'un coup très bonne carte bonne carte organisation aussi en un coup très bon c'est oui necrotique trois bonnes un co pétroglyphes de mouraganda c'était un faux mot ça c'est quand tu jouais une bire ouais les créatures sans capacité gagnent plus de plus de serre si tu joues de la merde elles sont un peu plus fort ouais tu joues un bec de draft avec quatre ptéroglyphes armure éthérée première fois que c'est réédité et c'est très très bien c'est une bonne carte c'est recherché et la frame lui va bien sûr que tu pourrais avoir aussi une feuille rare mythique mais sans qu'elle soit même si peut-être genre un tarmeau par exemple je prends je m'opposerai aucunement à ça très bonne carte attention oh mec mais qu'est ce que c'est cette boîte putain le thermogouiffe le thermogouiffe est là mec attend on réagit même plus tellement c'est et c'est là mais incroyable ça n'a aucun sens et c'est il me semble la première fois qu'on a l'ancienne art du thermogouiffe dans dans un frame qui est joli en fait littéralement je crois parce que le frame le frame futuriste est dégueulasse et il me semble que tous les thermogouiffe thermogouiffe évidemment on rigole qui ont été réédités dans les setmaster n'ont pas le l'ancien design l'ancien dessin ok c'est une bonne carte de combo mec ça n'a aucun sens mais la boîte est folle il y a une folle en plus et une rare je te parlais d'avoir une rare bien ok le dessin s'il est mais je suis pas sûr sonnerie non mais ça l'a mieux fait thermogouiffe et une rare folle pas oui je peux en plein et qui est pas ça grand c'est la section était boussard acheté chez magic bazar mais d'ailleurs quand vous mettez le code il vous met les boîtes qui ont des dingueries à t'as mis le code non non mais moi je suis le yankee devant l'éternel j'ai plus besoin de mettre le code là t'as déjà mis j'ai déjà mis vous est-ce que tu as fred du coup oui sauf marcel comme on dit ah ça il m'en faut non il peut pas y avoir encore une dinguerie dans ces boosters genre c'est interdit j'en voulais une trop content mais c'est bien en plus c'est pas une dinguerie mais tu peux ouvrir moins bien grand chose mais mais je suis content d'avoir eu ça n'a plus aucun sens on a fait une belle pile et maintenant on chie par terre je vais le bouffer le thermogryphes un fort raison de l'autre juste encore nice une petite pointe de lave une des 36 foudre une des 36 je sais plus je sais plus où ça va je suis dupe ça ça dégage mais bon il nous reste plus que alors moi il me reste de bouche sur victoire et ça on peut encore avant une agrément franchement on a déjà eu assez dinguer incroyable ouvre une saisie c'est la braguette qui pète oh c'est vrai qu'une boîte sur trois une saisie après tu peux ne pas avoir de saisie sans te plaindre au bico immenses n'a issue tu peux ne pas attendre une saisie c'est pas grave bataille pendeur en fait faut l'un ou l'autre genre en étant tout à fait raisonnable j'aimerais avoir t'aimé en battle rage l'histoire de de tricks avec bico immenses parce que je la joue dans un pack genre maintenant tu l'avais la gosse ouais si tu l'a maintenant ça me pour mec pacte de négation mais what the fuck ça vaut quoi huit ou dix balles maintenant encore ça doit valer un peu plus un 70 malin je sais pas à quel point la reddition l'impacté mais mais au pas de rage tu m'as dit un bon je prends c'est les copains riz aussi magique comme votre carte trop trop bien alors un peu déçu d'avoir choisi cette artwork ça ouais effectivement il va très bien le frame est ouf quoi croyables c'est une araignée fly à l'emporter je suis pentu devant ta boîte mec elle est incroyable je crois que si j'ai acheté des cartes à l'unité à part la saisie qui est là dans t'as une boîte rentable ouais c'est un coût t'es bien plus cher que la boîte pas déjà là c'est le tarmogo et puis tu vas être entre 30 et 40 euros ouais ouais t'es ton alphemystique 30 balles aussi ton pondeur peut-être 20 ou 30 balles t'as plein de bonnes cartes entre 10 à 15 euros tout à l'issue il doit valoir 35 t'as largement à la boîte quoi attention tu peux faire le tu peux faire le braquage maintenant il faut braquer maintenant c'est noir tu peux avoir encore yox boule tu peux braquer j'ai pas de feuilles ok déjà qu'est ce qu'on veut est ce que tu as pas encore idéalement yox boule saisie yox boule saisie saisie je préférerais ok mais eux que je prends aussi été mis en bateau aura il ya plein de cartes que je prends donc voir des couleurs c'est bleu tu peux avoir de pondeur c'est pas une créature au confluence mystique c'est trop bien ça coûte nique c'est bleu abrogation a pas fou ça on s'en fout ok bon jour la deuxième voilà là j'ai envie d'acheter une deuxième mais je sais qu'il faut et oui non non reste sur le braquage et ben incroyable je me permets deux foils déjà c'est pas donné à tout le monde moi j'aime bien j'ai bien pas les meilleurs mais c'est quand même j'aime bien faire les mathématiques tu vois vas-y vas-y 12 masse ça doit valoir quoi 5 euros peut-être ouais bon ça a l'air bent mais c'est le tapis qui n'est pas droit croire les deux heures borg ça me régale ça tu vas me prendre une photo ça ça part sur twitter de l'église retweeté ça vaut ça vaut quelque chose ça vision sont dessous il voyait charme me remise peut-être pas trop de tout et là dedans je vais te sortir tout ça voilà ça ça doit valoir un peu quand même ouais en tout cas c'est très très cool ah ouais armure peut-être première réédition ouais ouais c'est clair calyce némésis et ça arrive en plus pas sin flames ouais ça non résultat paradoxal non je crois que ça vaut rien mais ouais mais la carte est cool mais au cas où voilà et voilà on est pas malin plus et ça quand même tu me permets va incroyable franchement pas mal franchement si toutes les boîtes elles sont elles sont de ce niveau là c'est un bon produit quoi impact of negate ça me régale vision pondeur vraiment top top magnifique et ben on va se laisser là je pense eh ben ouais fin de la vidéo unboxing j'espère que ça vous a plu petit pouce bleu commentaire partage abonnement comme d'habitude ça régale et j'aimerais finir par vous montrer cette petite carte de très près en version foil voilà vraiment c'est joli franchement ça là ça fait tout ça fait le même la 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 frame qui qui entoure le dessin bref pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux twitter facebook discorde inscriptions et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et